Coucou, la blockchain Layer Zero Nervos Network, symbolisée par la crypto CKB, se distingue par plusieurs caractéristiques uniques. Écosystème ouvert et indépendant Nervos est un écosystème public open source facilitant les interactions sans friction entre diverses cryptos et blockchains. Et projet est indépendant sans nécessité d'autorisation d'autres écosystèmes pour interagir. Flexibilité pour les développeurs. Les développeurs bénéficient d'une grande flexibilité sur Nervos, avec la possibilité d'apporter leur propre machine virtuelle et de développer des applications décentralisées, compatibles avec différents environnements. Une architecture en deux couches. Nervos utilise une architecture à deux couches. La première couche est une blockchain basée sur le consensus de preuves de travail, tandis que la seconde est dédiée au développement et à l'exécution des apps. Ou applications décentralisées. Consensus Nakamoto amélioré. Le réseau utilise une version améliorée du consensus Nakamoto, offrant une meilleure sécurité et décentralisation, et permettant une participation plus flexible des nœuds. Tokenomics innovante. Nervos vise à résoudre les problèmes d'inflation et de valeur des jetons SCAB en utilisant un mécanisme de capture de valeur pour augmenter la capitalisation boursière et assurer la sécurité à long terme. Accès global aux cryptos. Les utilisateurs de Nervos peuvent accéder à toutes les cryptos sans se limiter aux blockchains respectifs, ce qui est une spécificité des liens zéro comme Atom ou Polkadot, facilitant ainsi les transactions et les échanges. Une compatibilité étendue. Les applications développées sur Nervos sont compatibles avec diverses plateformes et portefeuilles, simplifiant le travail des développeurs. Ces caractéristiques font du Nervos Networks un projet crypto distinct, offrant une flexibilité, une décentralisation, une interopérabilité supérieure par rapport à de nombreux autres blockchains ou projets cryptos. En ce qui concerne le jetons et sa tokenomics, le CKB qui est valorisé actuellement début décembre 2023, 0,3 centimes de dollars environ, c'est-à-dire une market cap de un peu moins de 150 millions. Par contre, le défaut de Nervos qui est également présent sur les autres blockchains Layer 0 comme Cosmos et Polkadot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de max supply, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une quantité limitée de jetons. Donc, il y a une inflation perpétuelle tous les ans pour répondre à plusieurs problématiques comme la liquidité et la sécurité. Néanmoins, ça ralentit la valorisation du jeton. Il faut quand même le reconnaître, surtout sur le long terme, à moins de le stacker, c'est-à-dire de le bloquer dans une poule pour pouvoir toucher des intérêts. Mais néanmoins, par contre, sur le court terme, il peut y avoir un effet parce qu'il est actuellement vraiment très loin de sa meilleure valorisation, même il est à 10% de son ATH. Donc, sachant qu'il a le jeton à 4 ans environ, il a vraiment une marge de progression importante. Mais le fait qu'il n'ait pas réagi récemment alors qu'il y a eu un pump, une progression assez globale des cryptos, c'est quand même un peu dommage. Ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment très suivie actuellement, mais bon, il peut y avoir un effet de rattrapage. Surtout que les volumes ne sont quand même pas si ridicules que ça. Au jour actuel, on est à 2% de volume, donc c'est solide. Ça ne pousse pas sur du vent. Et là, il est listé quand même sur Binance, qui est le plus gros exchange actuellement, sur Qcone, sur Gate.io et Crypto.com. Donc, il y a quand même de quoi, même si forcément, il n'y a moins de marge de manœuvre. Il peut être listé aussi sur Kraken et Coinbase, ça pourrait augmenter la liquidité. Par contre, s'il y a des feux de projecteur qui soufflent dessus, ça peut lui donner une impulsion assez intéressante.